Salut à tous, je vous retrouve dans une vidéo qui n'était pas prévue et qui je pense n'aura pas de montage. Je vais la mettre comme ça. Je sais pas, j'essaie de me motiver à me dire arrête d'avoir l'impression de perdre du temps, tu fais plus de choses en confinement que quand t'es à la maison, que quand t'es au quotidien. Mais j'ai un trop plein d'énergie et en même temps j'ai envie de rien faire, c'est compliqué. Donc je voulais juste vous parler très très rapidement de la vie en confinement. Je suppose que tout le monde a ces petits soucis là, des jours où ça va super bien et des jours où on en a marre. Alors il faut se dire que voilà c'est bien, les gens entendaient tout à l'heure à la télé, que les hôpitaux ont de moins en moins de cas quotidiens, il y a toujours malheureusement des cas qui arrivent et il y a toujours des cas difficiles avec des décès. Mais le confinement commence à apporter ses fruits. Donc j'espère vraiment que les gens vont prendre conscience qu'il faut arrêter de sortir pour rien, qu'il faut pas se réunir. Je le dis dans le vlog mais je vais le dire là aussi pour ceux qui ne regardent pas le vlog la semaine prochaine. J'ai un copain qui habitueront et qui me disait qu'il avait été obligé d'appeler la police parce qu'il y a des jeunes et moins jeunes qui font sur les quets de scène, qui font des réunions, alors ils vont faire du foot, ils discutent entre copains machin et tout. Mais c'est quoi leur problème quoi ? En quoi c'est compliqué de rester chez soi, de ne pas rencontrer d'autres personnes ? Vous êtes avec votre famille, votre conjoint, vous êtes tout seul, bah tant pis, je suis désolée, c'est triste, c'est malheureux mais restez chez vous, bordel ! Ça me paraît quand même pas compliqué. Là mon chéri il vient de sortir aujourd'hui pour aller faire une course, ça fait trois semaines qu'il n'est pas sorti de la maison. Trois semaines. Il commence à en avoir marre, clairement, oui ça commence à devenir compliqué. Mais il y a un moment, il faut être sérieux si on veut que cette crise elle passe, enfin c'est la première fois dans l'histoire moderne, histoire contemporaine d'ailleurs, qu'on a ce genre de situation. Donc il y a un moment, il faut prendre conscience des enjeux économiques, sociétales et historiques. On vit un moment historique. Là clairement, dans 5, 10, 15, 20 ans, cette période là, elle fera partie des manuels scolaires. C'est évident puisque c'est comme la crise de 1929, comme la crise pétrolière en 79, on va vers une crise économique c'est sûr, mais c'est pas grave, ça va nous faire changer nos façons de vivre, nos façons de réfléchir. Mais il faut prendre conscience qu'on doit être collectif. Et quand on nous demande de rester chez nous pour notre bien-être, le bien des gens qu'on aime et le bien des autres, de la population en général, mais faites-le ! Ça me paraît quand même pas compliqué. Alors je suis désolée, aujourd'hui c'est une vidéo... C'est pas une vidéo qui va faire plaisir forcément, c'est pas un moment d'étendre pour vous, je suis désolée. Mais dites-moi vous ce que vous en pensez, est-ce que vous trouvez normal que des gens continuent d'aller faire des joggings à plusieurs dans la rue, qu'il y en a qui font des apéros encore, qui invitent des gens chez eux ? Je sais pas, moi on est... Je sais pas, j'avais l'impression qu'on est dans une société mature qui comprenait qu'il y a des dangers, il y a des gens qui meurent. Alors oui, on a dit oui mais tous les ans il y en a qui meurent de la grippe, de machin. Bah ouais mais c'est pas une raison. Tous les ans il y a des gens qui meurent du sida et pourtant vous continuez à vous protéger, j'espère. Bah voilà, il y a des choses qu'on peut éviter, bah prenez vos précautions. On dit depuis 20-30 ans qu'il faut mettre un préservatif pour éviter le sida, et bien là vous sortez pas pour éviter d'attraper le coronavirus et qu'on vienne à bout de cette épidémie. Et ça on en viendra à bout, c'est pas comme d'autres maladies où c'est plus compliqué. Ça on va arriver à la vaincre et les médecins finiront par trouver un vaccin, mais ça va prendre du temps. Donc en attendant, vous faites ce qu'on vous demande. Voilà, c'était mon petit coup de gueule du jour. Sinon j'espère que vous allez bien. J'essaie de me dire qu'il faut que je lise, j'y arrive pas. Alors je regarde la télé, ce qui est pas bien. J'ai découvert TikTok. C'est le mal, cette application c'est le mal. J'ai passé des heures à regarder les conneries sur TikTok, mais j'avoue que ça fait du bien. J'en ferai pas parce que c'est pas un support qui me convient, mais voilà, ça m'a fait beaucoup rire, ça m'a fait beaucoup de bien et j'avais besoin d'évacuer tout ça. Donc je suis désolée si je vous ai un peu plombé, mais voilà. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo beaucoup plus joyeuse, mais là j'avais un besoin d'exploser. Je vous dis à bientôt. Bye bye. Oh, et restez chez vous.